Moi, je pense que ce qui fait la force de notre écosystème start-up au Québec, c'est vraiment le désir des différents acteurs de collaborer ensemble. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus ensemble pour nos start-up si on travaille en complémentarité et en action concertée pour mieux répondre à la diversité de leurs besoins à travers tout leur parcours. On ressent vraiment un désir des différents acteurs de l'accompagnement, de travailler ensemble. Une des forces de l'écosystème entrepreneurial à Montréal, c'est vraiment le fait que quand tu lances une business à Montréal, tout le monde est là pour t'aider. Ta famille, tes amis ne comprennent pas nécessairement ce que c'est de lancer une business. Si oui, tant mieux. Mais sinon, quand on lance une business, on a ça en tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on a besoin de s'entourer de gens qui croient qu'ils peuvent changer le monde, qui croient qu'ils peuvent faire une différence par le biais de l'entrepreneuriat. Je pense que Montréal peut devenir l'île aux start-up. Je pense qu'on a tout. On a toute l'infrastructure. On a les universités, les centres, la volonté des gouvernements, des banques, de tous les acteurs pour les faire. On a un esprit entrepreneurial. On n'arrive pas à concrétiser toute cette intention entrepreneuriale dans l'action entrepreneuriale. C'est là l'importance des organismes comme les incubateurs, les accélérateurs, les mémorials, les différents acteurs qui doivent aider à passer ça à l'action. Dans le fond, je pense que la façon d'augmenter notre impact pour mieux servir nos start-up, c'est d'outiller les différents acteurs de l'accompagnement et des autres acteurs de l'écosystème pour qu'ils puissent collaborer ensemble, notamment à travers des projets comme le portrait de l'écosystème, qui permet de mieux comprendre dans quel univers on se situe et comment on peut mieux travailler les uns avec les autres.